Charles et Mélanie ont une chaîne YouTube sur laquelle ils font du parcours. Allez, 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 pousse dans les jambes, pousse dans les jambes. On va essayer de grimper ici pour coucher de soleil. Cette année, Charles a gagné Ninja Warrior. La septième saison s'appelle Charles Poujard. Il nous a montré comment il s'est entraîné pour les épreuves et on a visité leur studio. Toi, tu fais du parcours depuis que t'es petit ? Ouais, mon sport de prédilection, l'art du déplacement, j'ai appris des yamakasi, donc des acteurs du film. C'est ça qui m'a fait commencer. Il a arrêté l'école à cause du film. Et donc, ça, c'est le studio. Ça, c'est ta petite partie. Mais du coup, c'est là où on fait tout ce qui est live, les vidéos, quand on a des faces calmes, des trucs comme ça. Là, derrière le carton, il y a juste une petite ouverture pour qu'on puisse sauter à travers et atterrir dans un airbag de l'autre côté. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas une blague. C'est vrai, je te vois. Les escaliers, ils sont loin à prendre des fois, donc on aime bien passer directement par derrière du site. Ah ouais, on peut aller voir en bas. Oui. Bienvenue. Tout est installé seulement pour la partie ninja. Par ici, t'attrapes derrière toi, tu veux crocheter à chaque fois tes pieds. Oh là là. T'avances le plus possible et là, t'accroches ici. Voilà, à toi. On a l'impression d'être un enfant, là, autour de tout ça. On a l'impression qu'on est dans une salle de jeu immense. C'est exactement ça. C'est le but, c'est ce qu'on a essayé de construire. Nous, ça doit nous inspirer au quotidien pour créer. Votre chaîne YouTube, elle est remplie de vidéos, de défis. Ça m'a fait penser à Jackass. À fond. Moi, j'ai été élevé à la Jackass, donc c'est mon enfance. Tout ce qui est cascade. Bon, Jackass, c'est même pas de la cascade, c'est vraiment du casse-cou, quoi. Effectivement, il y a une petite partie d'inspiration, mais on reste quand même vachement la tête sur les épaules par rapport à Jackass, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment eu peur et vous vous êtes dit, là, ça a failli être chaud ? Alors moi, oui, étant on a été témoin. Regarde. Ouvre les yeux. C'est une vidéo qui a fait le buzz parce qu'en fait, si tu veux, j'ai réussi à me rattraper d'une chute qui aurait pu très très mal se passer. On entend même mon hurlement à la fin de la vidéo. Elle a pleuré. Je commence à courir et tout. J'ai pleuré pendant 3, 4 jours. Elle était plus traumatisée que moi. Mais tu m'étonnes. Parce qu'en fait, j'ai transposé la chute là de 4 mètres et je me suis dit, mais on est tout le temps sur les toits et tout. Mais ça arrive pas sur les toits. Mais si ça arrive à ce moment-là, tu vois. Parce que sur les toits, tu baisses pas ta garde comme ça peut arriver à 4 mètres de haut. Mais non. T'es vraiment un trou de balle. C'est quoi le défi le plus dur que vous ayez relevé ? C'était le désert où j'ai survécu, toute seule dans le désert. Est-ce qu'on peut vraiment survivre dans le désert ? Combien de temps on peut tenir sans boire ? Je suis assoiffée déjà. Moi, j'ai vu juste avant de commencer le tournage qu'il y avait des migales. J'étais en mode, non, j'ai pas envie d'y aller. Et pourquoi vous faites ça en fait ? Je dirais que vraiment, pour cette fois-là, c'est vraiment le côté un peu jacasse qui ressort. C'est vraiment, on y va yolo. On adore le dépassement de soi, on adore le challenge. Et les nouvelles expériences. Et au final, c'est dans ces moments-là, quand tu vraiment dépasses ta zone de confort, que tu te retrouves face à toi-même sur des formats survie. C'est vraiment le plus évident, tu vois. Et on est seuls dans la galère, en fait. Dans cette vidéo, Clément et moi, on va devoir survivre 24 heures dans la jungle mexicaine. Vous faites des cascades, des bêtises, des défis. Et en fait, derrière, il y a une vraie structure. Vous êtes devenu chef d'entreprise. On est au niveau où on est petit dans la cour des grands et grand dans la cour des petits. Donc, sinon, on a constitué une petite équipe qui n'est pas encore assez grande pour tout déléguer. Alors, dès qu'il y a du rose, c'est chez moi. Moi, je m'occupe plus de la prod et de préparer tous les tournages. Bah, ça, c'est ma place, voilà. Là, c'est mon bureau. C'est un petit peu l'îlot, du coup, de création de packaging. La miniature, le titre, etc. On est six en tout. On a quatre personnes qui travaillent avec nous. Il y a notre graphiste qui travaille sur les miniatures, principalement. Et là, c'est la partie post-production, montage. Donc, là, on a Anto qui travaille, du coup, sur la prochaine vidéo. Nous, on veut que chaque personne soit polyvalente, en fait. Et que, par exemple, un monteur puisse aussi faire de la prod ou plein de choses comme ça. Donc, du coup, on a des réunions créatives. Enfin, nous, c'est très collaboratif, quoi. Être patron, en vrai, c'est très compliqué. Toi, tu donnes tout pour ta société. Genre, nous, YouTube, c'est notre vie. On est trop contents de faire ça. C'est un métier passion. On ne se rend pas compte. Donc, nous, on donne beaucoup d'heures. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir aussi faire confiance, déléguer. Et c'est très, très compliqué. Et est-ce que ce que vous avez appris dans le sport, ça vous a aidé pour les retranscrire dans votre entreprise, maintenant ? Moi, concrètement, oui. Parce que ça fait partie de mon ADN, maintenant. Donc, ça peut être le dépassement de soi, la motivation, l'esprit d'équipe, la motivation et la rigueur. Et vous avez aussi un délire sur les super-héros. Ouais, de ouf. Il y a plein de vidéos avec Spider-Man, même beaucoup. En fait, à partir du moment où il y a un super-héros qui fait des cascades ou des acrobaties, etc., on se sent obligé d'essayer de reproduire. Tu vois, d'essayer de voir si c'est réalisable ou pas. Du coup, on a fait un format qui a super bien marché sur YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va reproduire les cascades de Spider-Man. C'est quoi votre phrase de super-héros préférée ? Moi, j'en ai pas. Faut que t'aies un petit préféré, quand même. Non, j'en ai pas. C'est toi. Allez, hop là ! Moment émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada